Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de direct. Votre finitre sur les grands événements qui ont pris place, notamment sur la scène africaine, que ce soit durant les derniers jours ou quand même durant les dernières 24 heures. Comme vous savez, aujourd'hui, ce qui prend vraiment le devant de la scène égyptienne, c'est la tenue de ce sommet des pays voisins du Sédan qui vient de clôturer ces activités il y a quelques heures. Alors, à l'invitation du président Abdel Fattah, ici c'est le chef d'État et du gouvernement de la République centrafricaine, du Tchad, de l'Erythrée, de l'Ethiopie, de la Libye et du Sédan du Sud, bien sûr, ont pris part ce jeudi à un sommet des pays voisins du Sédan et ça en présence du président de la Commission de l'Union africaine et du secrétaire général de la Ligue arabe pour discuter demain de résoudre la crise soudanaise. Bien sûr, il y avait un communiqué final concernant les points essentiels, concernant les appels qui sont contenus dans les différentes discussions, les différentes allocutions, que ce soit déroulées ou que ce soit adressées pendant ce sommet. Mais justement, le communiqué final de ce sommet des pays voisins du Soudan a affirmé la préoccupation profonde face à la poursuite des opérations militaires. Les explications tout de suite. Lors du communiqué final du sommet des pays voisins du Soudan, les participants ont exprimé leurs profondes en préoccupations face à la poursuite des opérations militaires et à la forte détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan. Ils ont appelé les parties belligérantes à arrêter l'escalade et à s'engager à cesser le feu immédiat et durable pour mettre fin à la guerre et éviter la mort des civils innocents parmi le peuple soudanais. Les participants ont souligné le plein respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan, la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Ils ont souligné l'importance de préserver l'État soudanais, ses capacités et ses institutions et d'empêcher sa désintégration ou sa fragmentation et la propagation de facteurs de chaos, y compris le terrorisme et le crime organisé. Les participants ont exprimé la profonde préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire au Soudan, condamnant les attaques répétées contre les civils et les établissements de santé et de services et appelé toutes les parties de la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour fournir des secours d'urgence afin de faire face à la grave pénurie de vivres, de médicaments et de fournitures médicales. Ils ont mis l'accent sur l'importance de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire fournie au Soudan par les territoires des pays voisins en coordination avec les agences et organisations internationales compétentes. Les participants ont de même souligné l'importance d'une solution politique pour mettre fin au conflit en cours et lancer un dialogue inclusif pour les parties soudanaises visant à lancer un processus politique global qui répond aux aspirations du peuple soudanais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... En fait, le président Jypsen Fattah s'y a proposé la vision de l'Égypte pendant la séance inaugurale de ce sommet des États voisins du Soudan. Dans son allocution, M. le président, lors de la séance d'ouverture de ce sommet, a appelé la communauté internationale à remplir ses engagements en vue de faire face aux répercussions de la crise soudanaise. Il s'y a ajouté que l'Égypte va œuvrer en vue de faciliter l'acheminement des aides internationales vers le Soudan. Il a aussi appelé les deux parties en conflit au Soudan à garantir l'acheminement des aides. Le chef de l'État a fait ses déclarations en s'adressant à la séance d'ouverture du sommet des pays voisins du Soudan tenu au Caire. Le président a indiqué que la crise soudanaise est dangereuse et nécessite une solution radicale. Il a appelé les pays voisins du Soudan à unifier leur vision concernant la crise soudanaise. Ce sommet a examiné les moyens de mettre un terme au conflit qui secoue ce pays et ses répercussions sur les pays de la région. Il vise à mettre en place un mécanisme efficace pour résoudre la crise soudanaise et ce, en coordination avec les initiatives régionales et internationales lancées à cet égard. Le président El-Sisi avait appelé à la tenue du sommet des pays voisins du Soudan en vue de formuler une vision conjointe, d'entreprendre des démarches pour résoudre cette crise, épargner le sang du peuple soudanais, de sauvegarder l'État soudanais et ses capacités et de limiter les répercussions de cette crise sur la sécurité de toute la région. J'aimerais proposer ou poser plutôt, ou plutôt jeter quelques lumières sur des allocutions prononcées par des chefs d'État africains, bien sûr, qui ont participé à ce sommet. Par exemple, on trouve que le président de l'Erythrée, M. Issa Safavorki, a salué l'initiative égyptienne pour résoudre la crise soudanaise. Il a de même réclamé des mécanismes efficaces pour les appliquer sur le terrain. M. le président de l'Erythrée a de même affirmé l'importance de ce sommet qui représente une opportunité pour le Soudan et son peuple pour qu'il jouit de la sécurité et de la stabilité. Il a de même insisté sur la nécessité d'empêcher toute ingérence étrangère sous toutes ses formes. De sa part, le président du Soudan du Sud, M. Selvakir Meradit, a affirmé que le sommet intervenait dans un temps critique et qu'il faut travailler à mettre fin à la crise soudanaise. Il a ajouté que les combats au Soudan impactaient énormément les pays voisins du Soudan en appelant les deux côtés de conflit au Soudan à cesser le feu immédiatement. M. Selvakir a de même déclaré que les pays voisins du Soudan étaient confrontés à la crise de nombreux afflux réfugiés soudanais. Il a de même invité la communauté internationale à rendre disponible les ressources pour remédier à cette crise. De sa part, le président centrafricain Faustin Archange-Toadera a affirmé l'importance de parvenir à une solution pacifique à la crise du Soudan en indiquant que le combat au Soudan représentait des menaces et des défis au développement et à la stabilité dans la région. Le président centrafricain a de même ajouté que la région souffrait du manque de nutrition et de combustible à cause de la crise soudanaise. Donc, justement, chers téléspectateurs, bien sûr, comme vous avez vu, il y avait toujours des propositions concernant la vision des pays voisins du Soudan vis-à-vis de cette crise qui frappe ce pays, ce géant pays africain, ce pays qui représente, bien sûr, une importance très grande, une priorité ces jours-ci pour ses voisins parce que, comme vous avez vu, tous les combats, tous ces feux échangés entre les deux béligérants ne touchent pas seulement le peuple soudanais, mais aussi touchent les autres peuples de la région. C'est pourquoi vous avez vu des appels de la part de ces dirigeants africains aujourd'hui. Justement, dans la deuxième partie de cette édition, on va avoir au studio de l'interventaire national d'un de nos analystes pour nous donner plus d'explications en ce qui concerne ce qui s'est passé aujourd'hui matin. Mais justement, je dois donc vous proposer ce reportage en ce qui concerne le soutien qu'a apporté l'Égypte au Soudan dans tous ces temps critiques, dans tous ces temps sérieux. Un reportage et après ça, c'est le temps des analyses. Le président Abdel Fattah Sisi a rencontré Ocker, le vice-président du Conseil de Souveraineté Transitoire au Soudan, Melek Agar, en présence du chef du service des renseignements généraux à Beskem. Lors de la rencontre, le président a réitéré le plan soutien de l'Égypte à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan et a confirmé que l'Égypte déployait tous les efforts possibles pour parvenir à un cessez-le-feu, empêcher les effusions de sang et faire avancer le processus de paix via un dialogue pacifique global qui répond au désir de sécurité, de stabilité et de développement du peuple soudanais. Le président a également souligné que ces priorités doivent être au centre des efforts déployés par toutes les parties pour résoudre la crise soudanaise. L'Égypte accueille depuis le déclenchement du conflit armé au Soudan plus de 190 000 réfugiés soudanais et continue en parallèle d'envoyer des aides à ce pays. Sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, un navire de ravitaillement appartenant aux forces navales est arrivé au port de Port-Soudan, transportant des centaines de temps d'aide humanitaire sous forme de fournitures de subsistance et médicales. Selon le politologue Hassan Salem, l'interactivité de l'Égypte avec la crise soudanaise émane de son rôle régional et de ses étroites relations avec le Soudan, pays voisin avec lequel l'Égypte partage main intérêts, sans oublier que ce conflit représente une grande menace pour la sécurité nationale égyptienne, d'où l'importance pour l'Égypte de poursuivre ses efforts visant à mettre un terme à la violence au Soudan et à ouvrir la voie à des négociations politiques. Et c'est ce qu'a affirmé le président Sisi à son hôte soudanais.